Merci, Karim, de m'avoir invitée à la Cité des Sciences. Je suis contente et ravie d'être là. Je vais vous parler un peu de BITUNSI. C'est une initiative qui a commencé il y a trois ans. Et il y a une année, nous sommes devenus officiellement une association qui porte le même nom, d'ailleurs, BITUNSI. Nous travaillons surtout sur les réseaux sociaux. Et donc, en ce qui concerne les produits du terroir, nous faisons la promotion de la Tunisie. Le patrimoine, la culture, l'histoire, l'artisanat surtout, le mail d'une Tunisie, donc c'est tout ça. Donc, pour les produits du terroir, ils ne passent pas un jour sur BITUNSI sans que nous publions une nouveauté, un nouveau produit. Les 16 huiles d'olive qui avaient été primés ont été déjà publiés sur BITUNSI hier par un membre de la communauté. Donc, nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Les membres de la communauté qui avoisinent les 80 000 sont très actifs. Et ils sont très attentifs à tout ce que vous faites. Et nous les mettons en valeur en appelant les gens à consommer, en appelant les gens à aimer, tout simplement, à aller dans les expositions. Et en parlant d'expositions, nous avons toujours un rayon produit du terroir dans nos expositions. Et nous avons même consacré toute une exposition dernièrement dans la banlieue de Tunis uniquement aux produits du terroir. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bravo pour tout ce que vous faites. Nous sommes là derrière vous pour pousser avec nos moyens et à travers tout le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux pour vous donner un peu plus de visibilité auprès des utilisateurs de Facebook, d'Instagram et de tous les réseaux sociaux en Tunisie, et même lors des expositions et bientôt à l'étranger. Voilà. Donc, merci. Applaudissements. Applaudissements. ...